Quel privilège d'être à nouveau en contact avec vous. Vous voyez, ce matin, vous et moi, nous nous sommes réveillés pour un autre jour de vie. C'est une grande bénédiction de Dieu. Soyez encouragés pendant cette pandémie du COVID-19, que Dieu vous bénira de façon merveilleuse alors que nous réintégrons la société. Alors que ce coronavirus se dissit, Dieu se servira de vous pour témoigner en sa faveur dans l'implication totale des membres. Concentrez-vous sur le Christ, sur le ciel et sur les vérités et les valeurs éternelles, les valeurs éternelles. Ne vous conformez pas, dit Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel. Regardez vers Jésus. Jésus reviendra bientôt. La semaine dernière, nous avons parlé du retour de Jésus et de la première partie de Matthieu 24. Et je voudrais maintenant analyser la deuxième partie de Matthieu 24, les versets 15 à 31. Le verset 15 de Matthieu 24, un chapitre important sur la seconde venue du Christ, dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. » Plus précisément, Jésus parlait de l'attaque de l'armée romaine sur Jérusalem en 70 ou 70 après Jésus-Christ. Mais alors, le chapitre se poursuit, nous passons à une seconde phase, une application de la seconde venue de Jésus-Christ. Beaucoup de choses dont les chrétiens devaient être conscients lors de cette attaque sur Jérusalem en 70 avant Jésus-Christ sont également des choses dont nous pouvons tenir compte, sachant que Dieu nous protège. Ici, il est écrit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Ce genre de choses nous parlent de l'urgence, de la vigilance que nous devons avoir dans l'attente du grand événement du retour de Jésus. Et bien sûr, c'était aussi vrai pour ceux qui se trouvaient à Jérusalem, car ils ne devaient rien laisser les distraire, c'est là le point principal. Il faut se concentrer sur les valeurs éternelles. Et puis, il est dit, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Priez pour que Dieu nous guide en toutes choses et qu'il nous protège quoi qu'il arrive. » Puis au verset 23, il ajoute, « Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car, verset 24, de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront beaucoup de grands prodiges et de signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. » Dieu veut nous protéger de la tromperie du diable et de tous ceux qui tenteront de nous tromper de façon terrible. Même ceux qui ont été choisis, même ceux qui sont liés au Seigneur. Tenez-vous donc ancrés dans la Bible et comprenez ce que Dieu vous réserve en lisant sa parole. Puis il dit, « Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. » En effet, verset 27, « Tout comme l'éclair part de l'Est et apparaît jusqu'à l'Ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'Homme. » C'est ce qu'il va se passer. Ce sera une chose visible. Vous allez pouvoir voir Jésus. Tout le monde le verra en même temps. Et puis au verset 29, il est dit, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Et nous savons que ces signes ont déjà lieu. Alors le Fils de l'Homme apparaîtra dans le ciel. » Verset 30. « Tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'Homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et il rassemblera ce qu'il a choisi des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Je veux être là ce jour-là. Par la grâce, Dieu nous aidera à nous préparer, à partager avec d'autres la prochaine venue du Christ. » Écoutez ce qui est écrit dans la tragédie des siècles, à la page 695. « Bientôt apparaîtra vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Elle entoure le Sauveur et semble, à distance, enveloppée de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l'Homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle s'approche de la terre et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche entourée de l'arc-en-ciel, de l'alliance de Dieu, dont les bases sont semblables à un brasier. Jésus s'avance à cheval dans l'attitude martiale d'un conquérant. Quel beau jour ce sera, un jour qui arrive bientôt. Laissez-moi prier avec vous. Père qui est aux cieux, guide-nous dans l'attente de ce grand jour où Jésus reviendra. Et d'ici là, aide-nous à nous impliquer avec les autres et à leur faire reconnaître combien Jésus est merveilleux. La justice est une belle vérité biblique, tout comme son retour, un événement merveilleux qui se produira bientôt. Seigneur, protège chacun de nous. Aide-nous à nous engager totalement en tant que membres, en partageant avec les autres la nouvelle que Jésus reviendra bientôt. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada